— Bonjour. Alors je vais poser quelques petites questions qui vont demander des réponses courtes de la part des internautes. Alors à quand un Thomas Dream, tome 3 ? Ça, on le demande ? — Oui, je suis en train de décrire. Pardon, je suis en retard. C'est vrai. Je me fais engueuler sur le net. C'est vrai. Parce que voilà, il y aura avant le prochain livre. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'arbre, parce que je suis en plein dans les arbres. Le journal intime d'un arbre, qui sortira au mois d'octobre. Et ensuite, le tome 3 de Thomas Dream sera sans doute au printemps. — Une question de Di Maggio, une question amusante. Quelle serait la question que vous poseriez à Dieu si vous le croisiez au hasard d'un coin de rue ? — Alors vous étiez passé où ? — Une question d'Hélène. Pourquoi le manga et pas un comics ? — Parce que j'avais envie de comprendre aussi la fascination des jeunes lecteurs pour le manga, qui est vraiment leur génération, leur sensibilité. Et puis le personnage du dessinateur est un peintre japonais qui n'a pas réussi à... Il est d'origine japonaise. Il n'a pas réussi à intéresser les gens avec sa peinture. On lui a dit, avec votre nom, on devrait faire des mangas. Donc comme si les japonais étaient résumables au manga. Mais voilà, il y a des raisons internes dans le livre qui font que c'est cette forme-là. — D'accord. Et toute dernière question, question de Maxime, peut-être plus large. Êtes-vous satisfait de votre imaginaire ? — Ah, c'est une question magnifique, ça. Parce que justement... Satisfait au sens de repu, non. Je suis tout le temps en position critique. Donc je ne suis pas a priori satisfait du produit que je tire de mon imaginaire. J'essaie de l'améliorer à chaque fois. En revanche, je suis tellement content d'avoir de l'imaginaire, d'avoir cette imagination que m'a sans doute transmise mon père par peut-être ses gènes et certainement par les histoires qu'il me racontait depuis que j'étais tout petit. Voilà. Et puis après, l'imagination, c'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus on travaille et plus ça vient. La page blanche dont vous parliez tout à l'heure, je crois que je ne l'ai jamais connue. En revanche, j'ai l'angoisse de la page noire, la page trop remplie ou mal remplie. Et je recommence sans cesse. Mais voilà, je veux toujours essayer de faire mieux que le premier jet de mon imaginaire. Mais je suis satisfait de ma forme. Enfin, je n'aime pas trop le mot satisfait. Je suis content. Je suis content que l'on m'ait donné cette forme d'imaginaire.